... Il se présente comme le haut représentant du chef de l'État, communicateur de Félix Tshisekedi, mais également cadre à l'UDPS, Edouard Casadi. J'ai le réel plaisir de le recevoir pour la deuxième fois dans la matinale, mais pour la première fois depuis que cette année a débuté. Bienvenue à vous, mes meilleurs voeux en tout cas. Merci beaucoup pour l'invitation. Comme vous l'avez dit, pour moi aussi, c'est une première apparition médiatique pour la nouvelle année. En début d'année, c'est magnifique en tout cas. J'ai préféré accorder ces privilèges à la télé 50, puisque c'est une chaîne qu'on aime bien et que la population aime beaucoup souvent aussi. C'est aussi l'occasion pour moi de présenter solennellement le meilleur voeu au chef de l'État, Félix Tshisekedi Chilombo, et la distingue première dame. Nous espérons, nous prions pour que l'amour et l'espoir que le peuple congolais plate sur les chefs de l'État, Félix Tshibétan, puissent l'espérer davantage, les motiver à mieux faire pour l'entrée de notre pays. En dépit des plans machiavéliques qui sont comportés contre notre pays, nous passons aussi nos meilleurs voeux vers la population congolaise, particulièrement à nos fans, qui ne cessent de nous soutenir par des appels, par des messages. Pour vos supporters, c'est notamment vos sympathisants. Nous vous aimons aussi bien, le président de la République, nous l'aimons énormément, Maman Denise Nekiru, et nous ne faisons que notre travail. Alors, ce qui est vrai, on a constaté qu'Edouard Kazadi était parmi les jeunes les plus actifs, les plus présents sur le terrain. Le terrain, d'abord, pour moi, c'est des actions auprès des populations à défendre le président réélu provisoirement jusque-là. Sur le terrain aussi, sur le plan médiatique, vous étiez ici pendant la campagne électorale, même avant. Après la campagne électorale, vous revenez certainement pour défendre Félix Tshibétan. Alors ça, c'est peut-être un commentaire de ma part, simplement. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, pour nous, la République, c'était une dévotion. Nous avons beaucoup d'amour pour la République, beaucoup d'amour pour la République, mais on les voit là pour... Là, vous avez défendu le président de la République ? Non, non, nous défendons la République. Nous défendons la République parce que la République, aujourd'hui, est incarnée par le chef de l'État Fachibétan. Donc, quand nous faisons ça, c'est pour dire que la République, nous les portons à cœur et nous dévois notre vie à cette République-là. Voilà pourquoi, vous savez, vous nous voyez un peu partout. On a l'impression que je suis presque omniprésent, mais c'est l'amour de la République qui nous pousse à faire ça. Et nous sommes très contents que la population s'est montrée très réceptive à nos messages. Beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire que j'ai voté Fachib parce que je t'ai suivi. J'ai voté Fachib parce que je t'ai vu. Ah bon ? Parce que, voilà, tu as une manière, oui. Avec votre mounier, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, là ? Que le deuxième mandat, c'est irréversible ? Les mounierais... Les mounierais, c'est d'ailleurs un hommage que nous rendons à notre maître, les sphèques et les séquets de Wamouloumba, du reste mémoire. Le deuxième mandat, pour nous, c'est un... Ce n'est pas un nouveau de part, mais c'est plutôt un nouveau souffle que nous sommes montrés d'insuffler sur la population congolaise afin de pérenniser les actions qu'on a commencées pour les bénéficiaires du peuple congolais et le développement du pays. Voilà pourquoi nous mettons ça pour le rendre hommage puisque si aujourd'hui, l'île de PES existe, si nous sommes au pouvoir, c'est parce qu'il a mené un combat, il s'est sacrifié pour la République, c'est le père de la démocratie. Voilà pourquoi nous rendons hommage en ce début de l'année. Alors, on va parler principalement de l'Union Sacrée qui, pour moi, connaîtra des mauvais temps, en tout cas dans l'avenir. Certainement, après, c'est... D'abord, c'était des révélations. Les premières révélations qui ont attesté des cas de fraude, c'était des gens de l'Union Sacrée de la Nation qui accusaient d'autres membres de l'Union Sacrée de la Nation. Ça s'est confirmé par la décision de la CENI qui a invalidé les votes, principalement aussi des membres de l'Union Sacrée de la Nation. Je me pose la question de savoir si cette plateforme méga même du chef de l'État n'est-elle pas au bord de l'implosion ? Vous tenterez de répondre à ça. Commençons par ce cas d'invalidation de candidats, des votes des candidats, il faut bien le dire, ce n'est pas l'invalidation des candidats, mais des votes plus tôt. Comment s'est arrivé que seulement l'Union Sacrée de la Nation qui soit citée dans les cas de fraude ? Dans l'Union Sacrée de la Nation, c'est la fraude qui est propagée, c'est la fraude qui est encouragée ou quoi ? Vous savez, j'avais dédié ce mois de janvier à un repos. Montal, parce que c'est dur à défendre. Exactement, c'est un repos à une méditation. Mais si je me suis obligé aujourd'hui de sortir de mon repos, c'est pour venir en fait faire taire les faux bruits, rassurer la population congolaise, que les votes massifs et impressionnants qu'ils ont accordés au chef de l'État, ces voix-là ne seront pas volées, ne seront pas discréditées, et personne n'oserait emprunter un schéma qui risquerait de mettre en mal le choix de la population qu'ils ont fait sur le président Félix. C'est pourquoi nous demandons à la population-là de rester vigilant pour faire obstacle, pour faire échec à tout schéma visant à voler ces voix ou à discréditer les choix qu'ils ont portés sur le chef de l'État. Vous savez, le problème avec les Congolais ou les acteurs politiques congolais, c'est qu'ils sont tellement habitués dans la mafia que la vérité tente à choquer ou la vérité fait déchanter. C'est pourquoi nous vous disons chaque fois quand vous voyez des acteurs politiques agités, c'est ce que nous on appelle les chocs de déchantement. Vous savez, le transfiche de la Kabylie qui sont venus en tourisme politique au sein de l'Union sacrée, qui sont venus en tourisme de la politique. C'est le même discours, en fait. S'il vous plaît, non, non, c'est toujours le même discours. Le discours où on essaie de laver les mains, de faire un peu de consulat en disant que c'est vrai, il y a eu fraude, on le reconnaît, mais ce n'est pas nous, ce sont des politiques d'autres camps qui sont venus nous rejoindre. Ce n'est pas un meilleur coup que je suis en train de faire, c'est plutôt l'introduction pour dire quelque chose. Je vous écoute. Les transfiches de la Kabylie, qui sont venus en tourisme politique au sein de l'Union sacrée, en opportunisme politique au sein de l'Union sacrée, ont aussi amené leurs antivaleurs au sein de l'Union sacrée et malheureusement, certains d'entre nous, des lieux de presse, sont tombés dedans. Voilà pourquoi ils ont tous été sanctionnés. Maintenant, il faut savoir ceci. Dans notre pays, on n'a connu que des élections chaotiques. Puisque aucune élection d'un autre pays... Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est cette image-là de gouvernance... J'en arrive. ...qu'on retrouve dans l'Union sacrée, mais c'est comme ça qu'on gouverne le pays... Attendez-moi la conclusion. L'Union sacrée n'est pas... L'encouragement des antivaleurs... L'Union sacrée n'est pas le pays. Juste pour s'il vous plaît. Déjà, même si c'est passé... L'Union sacrée est pratiquement représentative du pays parce que tous les gouverneurs... C'est ce qui s'est passé actuellement. Les cas des invalidations... Tout le chef d'institution se trouve dedans. Je dis, les cas de ces invalidations-là contribuent vos propos que vous venez de tenir tout de suite. Je suis en train de vous dire ceci. Notre pays n'a jamais connu de bonnes élections. On n'a connu que des élections chaotiques puisque aucune élection n'a été à l'image de la volonté du peuple congolais. On a eu des présidents qui n'ont pas été élus par le peuple congolais. On a eu des députés qui n'ont jamais été élus par le peuple congolais. Et on les sait. C'est cette fois-ci, à ces quatre cycles, que nous avons le maître de notre pays. Puisque c'est un cycle électoral dont les résultats traduisent la volonté du peuple congolais. Ce sont ces congolais-là, les peuples congolais, qui s'est placé en gendarme pour dénicher et dévoiler, rendre public les cas de vol ou les cas de bourrasse des urnes ou des détentions illégales des devs. Vous savez même que chaque année ou chaque cycle électoral, c'est toujours comme ça que ça a été. Les gens trichent et puis on les voit, on ne s'appasse tout ceci. Parce que la tête du pays organisait ça et il était complaisant. Mais cette fois-ci, comme le président de la République est un homme d'État de droit, est un homme qui n'est pas complaisant, il ne veut pas avoir des députés qui ont triché, il ne veut pas avoir des élus qui n'ont pas été élus forcément. Voilà pourquoi il a laissé à ce que la vérité soit établie. Et très dit, il me le disait avant. Il disait même que on nous demande, il n'y a pas de ministre. On n'a pas totalement éventré les bois d'après certains membres de l'Union sacrée de la Nation. Ceux-là qui ont été invalidés disent que nous sommes prêts à citer d'autres noms, notamment le secrétaire général de l'UDPS qui lui aussi est cité dans ses affaires de cas de fraude, le ministre de l'Intérieur. D'après toujours, des audios qui sont partagés sur Internet, ce n'est pas moi qui l'ai dit, M. Peter Casadi aussi, serait impliqué ou concerné dans ses affaires. Ces deux-là, pour ne prendre que ces exemples, n'ont pas été concernés par la décision de la CENI. Et je rajoute en disant que toutes les personnes de l'Union sacrée de la Nation qui étaient sur le terrain pour faire le bourrage d'une, ils le faisaient au nom du chef de l'État. Ils avaient même détenu portant l'effigie du président de la République. Nous, d'abord, les audios que vous avancez là, ce sont des preuves qui ne sont pas crédibles puisque certains des auteurs sont en train de démentir. Pour nous, ce qui est important, c'est quoi ? Nous saluons la décision de la CENI qui n'est qu'une première d'une suite. C'est pour dire que dans cette liste de 82 personnes, autant il y a de l'opposition, autant il y a des gens de la majorité et aussi des gens de l'U2P, pour dire que la CENI n'est pas en complaisant et que le président ne compte pas non plus interférer pour produire certaines personnes. Nous sommes là, la CENI, a continué ce travail-là et effectivement, au moment opportun, nous demandons à la justice de s'assurer de ce dossier. Et voilà pourquoi, pour nous, on est très à l'aise puisque tout ce qui se passe là aujourd'hui, par exemple, ces cas des invalidations, n'impactent à rien du tout la crédibilité de la victoire écrasant du chef de l'État sur les pétards mouillés de l'opposition puisque ce n'est qu'un calcul simple que tout observateur est pris de bonne foi avec objectivité pour comprendre que quand ces calculs-là, si on les fait, la pondération n'arrive même pas à bouger, n'est-ce que d'un IOTA le pourcentage que le président a obtenu, le pourcentage d'ailleurs de 73,4%. Donc, pour nous, ça ne pose aucun point sur la crédibilité. D'ailleurs, même ce qui se passe aujourd'hui a été annoncé par la CENI. Quand la CENI dit que, dans son rapport avant l'application de provisoire des résultats, il dit qu'il y a eu des irrégularités qui sont de moins de 2%, de telle sorte que ça n'impacte pas sur les résultats qui seront annoncés. Et même les observateurs, tous les observateurs ont été unanimes. Nous avons eu de très bonnes élections avec des irrégularités comme toute organisation, mais des irrégularités qui n'imparteront en rien du tout les résultats des élections. Et voilà même ce qu'ils pensent aujourd'hui. Vous savez, personne aujourd'hui quand même est vu pour avouer par la suite. Il y a par exemple un candidat qui a été invalidé de l'MMC, tweeté pour dire que la CENI a un problème contre lui, il ne se retrouve pas dans ce qu'on lui a rapproché. Et pourtant, il y a des vidéos qui circulent. On lui voit la population les prendre, appeler la police pour les prendre dans un bureau de vote alors qu'il avait déjà voté. Vous comprenez que cette fois-ci, le président de la République est en train de briser la loi de l'OMERTA. Il brise des séances sur la mafia que les politiciens font pour entrer au pouvoir au nom du peuple congolais mais se servir au détriment du peuple congolais. Voilà ce qui se passe actuellement pour nous. On est très assuré que la population doit savoir que ces résultats n'impactent ni en termes d'image ni en termes de fait et en termes de mathématiques le résultat du président de la République parce que ces choix-là, la population qu'il a fait de voter le président de la République massivement avec un élan même qui nous dépasse. En tout cas, moi je vous dis, même le président ne sait plus de se voir là puisqu'on ne s'entendait pas avoir autant de voix. C'est comme cela qu'on courait seul mais comme on l'a dit bien avant que pour nous ces élections n'étaient qu'une formalité puisque la population congolaise avait soif d'avoir un président comme ça. Un président humain qui est dévoué à la cause de la population congolaise qui est dévoué au bien-être du peuple congolais et à son développement. On a vu les mandats que les présidents commençaient bien en retard mais en peu de 3 ans il a fait de compte tout ce que la population apprécie et vous devez voir pérenniser. Pour la présidentielle, c'est vrai, regardez l'écart qu'il y a entre les différents candidats c'est très difficile ça ne reste pas impossible en tout cas de prouver qu'il y a eu véritablement fraude aussi bien qu'il y a eu fraude mais est-ce que cette fraude-là c'est elle qui a avantagé Félix Tissékédi ça on laisse ce débat peut-être entre les mains des personnes qui en ont peut-être les titres moi je ne saurais pas m'avancer sur les chiffres mais quant à aux législatives nationales et provinciales c'est vrai que cela a créé une vraie crise au sein de l'Union Sacrée de la Nation quand un candidat comme José Moufoula accuse un autre candidat de l'Union Sacrée de la Nation Patrick Mounyomo d'avoir entretenu la fraude électorale en faveur de lui d'abord et en faveur de Tissékédi c'est un problème c'est un problème sérieux au sein de l'Union Sacrée de la Nation quand les candidats de l'Union Sacrée de la Nation font une déclaration commune pour accuser un cousin de Gentiligo Bila Lévin Pai à Bandalungwa parce qu'il aurait fraudé pour lui et pour le chef de l'Etat ça crée un problème au sein de l'Union Sacrée de la Nation comment comptez-vous gérer cela ? c'est que ces manifestations-là effectivement ce sont des indices très positifs pour dire que le renouvellement de la classe politique dont parle le chef de l'Etat est en train de prendre corps puisque vous savez aujourd'hui ce qui se passe c'est le fruit du fait que l'île de Pes prend de la démocratie c'est que cette démocratie on l'a amenée au sein de l'Union Sacrée c'est-à-dire nous on ne protège pas les antivalaires comme je vous ai dit les habitudes des antivalaires qu'ils avaient pendant la Kabilé ils l'ont amenée à l'Union Sacrée mais voilà pourquoi la spiritualité est-elle frappée entre Bango mais personne ne vous dira que les gens se sont trompés d'une chose vous savez dans l'Union Sacrée on apprend de les dire il y a des hybrides demandez-vous par exemple les PPRD de Kabila qui n'a pas officiellement envoyé enrôler des députés n'a pas pris part au processus électoral pourquoi est-ce que vous voyez les PPRD de partout ? je parle de partage politique je suis en train de faire comprendre à la population une comparaison simplement voilà il y a des hybrides et puis de la question pour la question il y a quatre fois dans la beauté mais ils ont rejoint sa génération il y a beaucoup il y a trois années mais les élections sont une preuve pour savoir s'ils ont réellement été rédemptés ou pas on les a vu qu'ils ont repris les mêmes habitudes ça aurait été différent ou ça aurait été les statuquos si on les avait laissés faire mais puisqu'on les a contre les amis sous la lumière voilà pourquoi ils sont en train de terres diverses comme ça on est content je sais j'ai aussi t'accusé nous on attend les allégations on attend ça c'est des allégations on attend que la Sénith nous dise si la Sénith cite un gars de l'île de PES comme un fraudeur normalement on cite la risque de lui comme on a fait avec les autres pour nous ça ne pose aucun problème au contraire ils ont été intouchables apparemment même nous nous attaquons notre secrétaire général s'il est faux donc pour dire que l'île de PES n'a pas d'intention si moi je peux faire une réproche à Kabouya pourquoi pas donner le cas de maléféré donc l'île de PES on n'est pas comme ça c'est la vérité qu'il a primé en toute chose et le secrétaire général a mis tout le monde à témoin pour dire que tout quiconque pense qu'il était présent d'une certaine manière lié à ses cas de fraude qui le dénonce et il va s'assumer voilà on n'a pas jusque là des cas de dépression pour dire que ce sont des fausses thèmes les gens qui veulent se raccorder à l'île de PES pour tenter de se blanchir mais ça ne marchera pas donc je vous disais c'est pour nous il n'y aura pas de crise au sein de l'Union Sacrée il y a plutôt une purge automatique une purge disons spirituelle qui s'est faite pour dire que ceux qui sont encore dans les antivalaires ceux qui ont triché se font auto-exclu par eux-mêmes par leurs propres actes donc pour dire que quoi qu'ils se disent au sein de l'Union Sacrée ceux qui ont fraudé seront sanctionnés par la CNI et ça ne mettra aucunement mal le fonctionnement et l'harmonie sur l'Union Sacrée puisque vous savez même que le président disons le président qui est généralement représenté par le président Boso ils ont produit un communiqué pour saluer la décision de la CNI et encourager à continuer cette démarche en épargnant personne Vital Kamir on a sanctionné trois de ses députés qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris acte et il s'est plutôt de solidariser de ces candidats-là c'est ça la logique que nous on veut de l'Union Sacrée on veut la logique de l'État de droit on veut la logique de la démocratie et des valeurs et non des anti-valeurs et nous saluons vraiment les comportements de ces gens qui lui aussi n'a pas hésité à prendre de la distance avec ses députés de l'Ile-Dépèce qui ont été ses candidats plus tôt qui ont été invalidés pour cas de faux d'autres méfaits Il a même dit si quand je trouve que c'est très sportif et c'est très républicain dit que si cela s'avérait que lui aussi est impliqué dans le cadre de fraude il dénitionnerait C'est-il mentalité chez nous la démocratie C'est normal que vous le dites C'est pourquoi le président est à l'aise pour s'autocritiquer lui-même quand il sait qu'il n'est pas là où il devait arriver il est dit la population est choquée où sont les gens manipulent ça pour dire que on est habitué à un président qui était indifférent de la population il s'en foutait que vous allez mal ou pas mais notre président il est dans la population il vit à travers nous dans la population et quand on dit que le président faut tirer grâce à ça et il s'est plaint il dit comment c'est comme ça et agissez pour que ça marche c'est ça les présidents pourquoi la population qu'on laisse en votait massivement le président parce que c'est un humain c'est un président que la population a toujours rêvé d'avoir mais pour l'opposition niette voilà une autre preuve accablante qui a eu véritablement le fraude que les fraudes là c'était ancré pendant les élections il faut annuler les élections d'abord je voudrais savoir vous avez salué la décision de la Céline de publier cette liste des invalidés bien sûr nous les saluons et nous l'emourageons d'ailleurs à continuer ça joue beaucoup à votre faveur non non pas du tout puisque sur les 80 années la majorité sont les députés de l'Union sacrée il y a 14 ans de l'Union de PES mais justement nous saluons notre faveur dans la mesure où ça permet d'implémenter la démocratie et la notion des valeurs la bonne gouvernance ça a notre faveur mais en termes électorales c'est pas notre faveur mais nous saluons quand même puisque nous voulons que le pays change nous voulons que les valeurs soient observées par tout le monde ça nous sommes contents l'opposition demande l'annulation je l'avais dit sur votre plateau ici depuis bien avant le début de la campagne électorale que nous avons face à nous des oppositions tout bien qu'on a pas pétard mouillé opposition pété pété bah on va y avoir politique voilà pourquoi on n'a qu'à là au lieu d'aller aux élections ils n'ont jamais voulu parce qu'au départ ils avaient un schéma d'un chaos criminel qu'on a mis en mal et qu'on a qu'on a bouté en échec voilà maintenant ils reviennent pour nous dire annuler les élections pour que dans l'air jibésiaire ils ont un schéma de dialogue comme on l'a dit bien avant comme avec le cas de M23 le président Rousselin M23 était le président Rousselin a eu position pour ne pas faire la dialogue pour ne pas faire la copie pour ne pas faire la montée mais cependant s'il veut servir avec le chef de l'état il va qu'on a une union sacrée hein monsieur le journaliste s'il veut servir avec le mouton vous le conterez de tous les noms de tous les autres vous direz qu'ils sont l'amour pour les portes là vous avez dit que c'est eux qui sont venus souiller encore l'union sacrée nous sommes dans un schéma de reconstruire les pays et nous sommes en train de laver les personnes qui ont été sales qui se sont enrichies au nom du peuple congolais à l'air détriment aussi voilà pourquoi ils disent aujourd'hui c'est une mafia c'est vous plait donc voilà je retire si quelqu'un dit aujourd'hui j'arrête de desserver les pays j'arrête de payer la république démocratique du Congo j'arrête de prendre la république pour construire des universités privées je vais intégrer la république je vais intégrer l'union sacrée pour sauver la population je les prends je les amène sur l'honorable il va dire l'union sacrée il n'y a pas de problème donc mais dire qu'il y aura une élection pour quel schéma mais c'est pas seulement l'opposition c'est même la société civile il faudrait même Mouteba qui propose que l'organise un forum puisque vous voulez que tout le monde vienne dans l'union sacrée de la nation qui sait qu'il n'est pas toujours dans l'intérêt de la république puisqu'il faut une opposition quand même il veut un forum de réconciliation avec toutes les parties prenantes toute la classe politique même la société civile Métis et Kédi sera à la tête d'une transition alors de ses constances après cela conformément à la condition de notre pays parce qu'il y a eu des vraies fraudes des fraudes qui en discéditent tout conformément à la condition de notre pays il y a eu ces 20 décembre inscrits en électorale à la suite de laquelle la population qu'on laisse a donné au chef de l'état un second mandat avec une majorité avec un score très écrasant et c'est cette volonté que nous allons respecter il n'y aura aucun autre schéma qui va aller à l'encontre de ce que la population a fait tout celui qui veut servir la république avec le chef de l'état adhère à l'union sacrée et on a vu que tous les mouvements tous les observateurs électoraux comme on a dit les missions d'observation électorale ont été d'accord que ces élections sont les meilleures qu'on a jamais eues voilà pourquoi nous félicitons le président Denis Kadehima et la Séni et que les irrégularités qui ont été constatées tel qu'aujourd'hui nous les sentons avec le cadre des invalidations n'impacte à rien de tous les résultats finales des élections nous encourageons plutôt nous tous à l'unité à la mort du peuple congolais vous pouvez rester à l'opposition mais tout en aimant le peuple congolais tout en éviter de mettre les pays dans une instabilité sinon c'est vous plutôt qui serez instabilisé de manière la plus forte qu'il soit merci beaucoup Edouard Kazadi peut-être un dernier mot parce que c'est la fin déjà merci beaucoup pour l'invitation nous remerchons encore la population congolais c'est vrai que le temps passe très vite ici nous rappelons que je suis également porté parole du collectif des combattants jeune leader des Fats chibétans nous aurons demain notre rentrée à 14h notre rentrée politique à l'Imité à la 3ème rue j'invite tout le monde qui veut servir les chefs de l'État et tous nos sympathisants à être présents pour avoir de la matière concernant l'actualité du pays notre plan notre cahier de charge sur la suite des événements du deuxième mandat voilà c'était Edouard Casadi haut représentant du chef de l'État on a parlé politique et on va terminer en santé avec un pharmacien Francie Moulema Sous-titrage Société Radio-Canada